Yofi, Erev Tov, Shalom à toutes et à tous, on a écrit une récente d'Amanitou, fin de semaine, on est content de se retrouver avec le Rava Kerman pour la parasha, parashat Bo, et tu as appelé moi, M-O-I-S, et moi, et M-Moi, c'est tout un programme, et c'est maintenant, B'Khavod. Oui, il y a plus le jeu de mots qu'autre chose, c'est moi, et moi, et moi, c'est-à-dire, mais en fait, c'est parce qu'on va parler aujourd'hui du Passouk, qui parle de Kiddusha Khodesh. C'est-à-dire, ce mois-ci est le premier mois de l'année. Donc, aujourd'hui, on va un petit peu faire différemment d'habitude, j'ai l'habitude de voir beaucoup de psukim, c'est-à-dire d'analyser une partie importante de la parasha, et là, on va voir des idées, bien entendu, des idées qui vont aller au-delà, on ne va pas faire un cours de Kiddusha Khodesh, les lois de la sanctification de la Néoménie, mais on va partir du Passouk en posant pas mal de questions. Alors, tout d'abord, je voudrais, peut-être, on va directement ouvrir le screen, comme d'habitude, le texte, et une seconde, comme toujours, pour que j'arrange les choses pour moi. Et comme d'habitude, je tiens à le consacrer aux gens à qui l'Akdish, l'Anashim Sheikdash Tiyotam. Alors, ce soir, c'est le Yardzai de Michel Sananes, bien que le cours de lundi est dédié, et consacré, c'est un peu compliqué, et dédié à la mémoire de Michel et de son mari. Mais c'est ce soir que sa famille, disons, mentionne ce Yom Aptira, donc Cheyeleilu Nishmata, Michel Joarmalka Baduna Sananes, et aussi, la semaine prochaine, c'est la première année de Yehuda Ben Sion, le mari de Hanna, Zirono Livraha, et qui était un des, je l'ai marqué, parce que je tiens à le signaler, qui était un des élèves les plus proches de Manitou, et on pourrait dire aussi, dont Manitou a marqué une empreinte extrêmement, extrêmement forte sur lui, pour les gens qui connaissent Yehuda, et c'est son histoire. Donc, Hanna m'a invité à l'Askara la semaine prochaine, et j'ai tenu, comme l'année dernière d'ailleurs, à mentionner chez Bim Yuchad, à Kadosh Bochou, Yezake, que notre Limout soit Leilu Nishmata, et ensuite aussi Keren Batyoïla, parce que c'est l'année de Keren, comme chaque année, et ma maman, parce que depuis qu'elle est Niftera, le cours, je le mentionne, chez Leilu Nishmata. Donc, ah, et puis Kamuvane aussi, le refouet de Kola Kholi, en ce moment, Kola Kholim, ça fait beaucoup de monde, parce que la Magéfa Mishtolelet, on est dans les Sermakot, et Bémet, Yébchara Gitchi, la Magéfa Neetzara, la Magéfa, elle ne s'est pas arrêtée, et donc il faut souhaiter à tous les gens qui sont malades du Corona, que Akadosh Bochou, Yishlachlem, refouach l'éma, et ceux qui ne sont pas encore malades, et bien qu'ils ne restent pas malades, parce que c'est un Zeretzini, et aussi de refouach l'éma d'Evelyne Sarabi. Voilà, Tov, alors si vous voulez rajouter, vous pouvez envoyer en tchat, et ce sera Nershav, même si je ne le vois pas, je ne peux pas le dire, ce sera Nershav, que ça fait partie des gens pour qui le cours est dédié, que ce soit les Ilu Nishmat, ou les Avnil, les refouach l'éma. Alors donc, commençons par le début, le début par lequel on va commencer aujourd'hui, c'est le chapitre 10, verset 1 et verset 2, c'est le début de la paracha, ça nous permet en fait de faire le lien avec le cours de l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je suis obligé de réécouter ou de relire, pour être sûr de ne pas dire la même chose, sinon c'est embêtant, à moins que je fasse des cours que pour les gens qui sont Alzheimer, mais sinon je suis obligé de dire des nouvelles choses chaque année. Alors donc, Alors, cette Makah, qui fait partie des trois dernières, pas n'importe laquelle, bien entendu, il s'est mis en allusion ici, ce que dit le Baalatourim, que Bo, en initial, en Gematria, ça fait 3, 2 plus 1, donc ça fait allusion au fait qu'il y a une division logique entre les 7 de Vahera et les 3 de cette année, mais en tout cas, la paracha ouvre dedans, avec ce passout, parce qu'il y a quelque chose de spécial, et ce qu'on peut signaler de spécial, c'est que la première motivation, c'est-à-dire des Makot, qui a nirbaté Tlibo, le Manjiti, ou dotaïe lebekirbo, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est depuis le début du discours de Akadosh Boruchou à Moshe Rabbeinu, il lui dit, je vais anirber Tlibo, je vais endurcir le cœur de Pharaon, afin de pouvoir mettre toutes mes plaies dedans, et c'est le sujet dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire le langage de Akadosh Boruchou vis-à-vis d'une nation ou d'une humanité, pour Manitou dans l'histoire, ça peut être l'humanité entière, qui n'est pas prête à entendre une parole verbale, à ce moment-là, lorsque le temps arrive, qu'il faut faire passer le message, si ça passe pas par le verbe, ça passe par la verge, c'est-à-dire par les coups, et c'est ça, ce qu'on avait vu la semaine dernière, que Dieu parle avec sa main, c'est-à-dire avec le maté, c'est comme ça qu'il va mater les Égyptiens, et que c'est une autre manière de parler, qui est celui des Esher Makot. Alors ça, c'est ce qui est marqué dans le premier passouk, sans rentrer dans une analyse plus détaillée, et c'est pas nouveau. Par contre, le fait, d'après ce que je me suis noté, je ne l'ai pas revérifié cette année, mais cet argument que je donne les Makot, afin que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants, c'est la première fois que c'est marqué dans la Torah. Ni dans Bride Ben Abétarim, quand Akkadosh Baruch Hu parlait à Abraham, est fait dans l'Alliance, et il lui raconte ce qui va se passer au niveau de l'exil d'Égypte, et de la sortie d'Égypte, ni depuis le début du livre de Shemot, n'apparaît cette motivation de l'ingérence de Dieu dans l'histoire, du fait qu'il fait ce qu'il fait avec les diplés, etc., qui est afin que l'on raconte. Pour nous, c'est clair, c'est quelque chose qui est clair, et c'est ça le principe de la Haggadat Pesach. Plus tu racontes, plus c'est bien, et on peut se demander où c'est marqué. Chaque chose qui est marquée dans l'enseignement de Chachamim a toujours une source dans la Torah, sauf qu'on ne sait pas toujours où le trouver. Eh bien, c'est marqué ici. Dans ce passout, il y a marqué où le man tes sapères. Il n'y a pas marqué combien. Donc tes sapères, tes sapères, tes sapères. C'est-à-dire qu'il faut continuer à parler. C'est pour ça qu'un sapère s'appelle un sapère. Et quoi faire ? Parce qu'il parle, il parle, il parle. Quand il coiffe. Donc tes sapères, tu dois raconter exactement ce qui est marqué dans la Haggadat. Et la mitzvah, c'est de raconter à tes enfants, comme il est marqué aussi à la fin de la parasha, tu raconteras à tes enfants le mot Haggadat, mais la notion d'être sa mère s'est marquée là. Donc ici, pour la première fois, ça fait déjà sept makots, plus tout ce qu'il y a eu avant, le serpent, etc. C'est la première fois qu'Akadosh Baruch Hu sort de sa bouche, qu'il faut raconter à ses enfants et ses petits-enfants, ce qui est marqué, et que grâce à ça, avidatem qui est né Hachem, vous connaîtrez, vous saurez que je suis Hachem, Akadosh Baruch Hu, Hachem Avaya. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a en fin de compte le programme de la parasha ici. Pourquoi le programme de la parasha ? Parce que le peuple juif est prêt à entendre, en tout cas à l'époque, et Bézrat Hachem aussi de notre temps, il faut espérer, prier et œuvrer pour que Amisrael soit prêt à entendre quand Dieu parle. Parce que vous comprenez très bien que quand le temps est arrivé, Berista, c'est-à-dire quand le temps est arrivé et qu'Akadosh Baruch Hu fait les choses, alors ou bien il parle par la parole, ou bien il parle par le bâton, par les maquotes. Donc pour pouvoir recevoir les choses de manière positive, il faut écouter. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a marqué Behozné dans les oreilles. Parce que le maachal, par exemple, quand Yehouda s'adresse à Yosef et qu'il ne sait pas encore que c'est Yosef, il dit Que je puisse parler dans tes oreilles. Et qu'est-ce que nous dit Rashi sur place au nom de Kachami ? À le vaille, que tu puisses entendre ce que je te dis. C'est-à-dire que quand on parle du Ozen, on parle de j'entends, c'est-à-dire j'écoute. Et donc il y a ici cette différence entre ceux qui peuvent entendre et ceux qui ne peuvent pas entendre. Et donc il y a la parole, Aseret Adibrot, par rapport au Makot, Aseret Makot, les deux sont ici. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'à partir du début de notre paracha, la parole de Dieu commence à se faire entendre dans le monde. et c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est pour ça que je pourrais d'ailleurs dire, si vous me permettez, le verset qui précède celui-là. Celui-là, celui-là. Celui qu'on va étudier, c'est Achodesh Hazelachem, donc chapitre 12, Passouk, le bête, mais en fin de compte, le verset d'avant, c'est Dieu parle à Moshe Aaron dans le pays d'Égypte en lui disant Achodesh Hazelachem. C'est la mitzvah qu'on étudie aujourd'hui, ou la mitzvah, en tout cas, le sujet de la sanctification du moi. Et le verset d'avant, précédent, je ne l'ai pas imprimé, dit Traduction Moshe Aaron, on fait tous les miracles devant, ces miracles devant Pharaon, c'est-à-dire tout sauf la dixième plaie, la plaie des premiers-nés. On est justement, quand on parle du fait que Dieu donne les mitzvot aux enfants d'Israël, c'est-à-dire tout d'abord le moi et ensuite les mitzvot de Pessah, c'est-à-dire à partir du troisième verset, ça va être l'agneau pascal, la matzah, la mitzvah de fêter Pessah, etc. Tout ça, ça vient en même temps que la maquade Bechoroth et ça vient après la fin des neuf plaies. Et à ce moment-là, il y a marqué Dieu a renforcé le cœur de Pharaon, il n'a pas envoyé les enfants d'Israël de son pays et Rashi nous dit que, regardez ce que dit Rashi sur ce verset, je suis désolé que je ne l'ai pas imprimé, donc c'est chapitre 11, verset 10, on nous a déjà raconté plein de fois à chaque fois que Dieu a fait les signes et qu'il a endurci le cœur de Pharaon ou que Pharaon a endurci son cœur et qu'il n'a pas envoyé les enfants d'Israël de son pays. Donc, il y a une redondance et Rashi dit pourquoi tu as besoin de me le dire encore une fois ? Et il répond et l'habit je suis le samcha, le paracha, chez Acharya, afin de le juxtaposer avec la paracha qui vient après. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que d'un côté, on a le Pharaon qui a le cœur dur et qui ne peut pas entendre et d'un autre côté, tout d'un coup, on a le fait que le peuple juif reçoit la parole de Dieu et pas n'importe quelle parole. C'est-à-dire que quand Hachem nous donne des mitzvot, ce n'est pas qu'il nous donne des lois qu'il nous ordonne, c'est qu'il nous parle. Il nous dit comment être associé avec son projet. Et c'est ça qui est très beau ici. Vous savez ? C'est-à-dire que d'Aber, tout d'un coup, Dieu parle avec Moshe et Aaron dans le pays d'Égypte en donnant les mitzvot qui ne sont plus des paroles pour Moshe et Aaron ou pour Pharaon, mais on parle au peuple juif et on nous donne les mitzvot. Alors c'est ça, cette juxtaposition ce que dit Rashi, smacha, entre les deux, ce qu'on vient de voir où le man tessapère, c'est qu'en fin de compte les makots pour nous, c'est afin que la bouche de Dieu soit ouverte et qu'il nous raconte et qu'on raconte nous à nos enfants. Vous vous souvenez de l'enseignement du Harizal que le mot pesach, c'est pesach, c'est-à-dire que la bouche tout d'un coup qui était fermée, la bouche s'ouvre. C'est le man tessapère et c'est cette première mitzvah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, la question qui se pose, et de nouveau, la question, vous la retrouverez aussi dans les enseignements de Manitou, je signale d'ailleurs qu'actuellement, il y a des gens qui ont mis par écrit les cours de Manitou, les cours euro, c'est-à-dire on peut les trouver aussi, transcrits par écrit dans le site d'Acadème, là où il y a les cours de Manitou en français, et pour les gens qui préfèrent lire qu'écouter. Et donc, bien entendu, il parle aussi de ce passouk et la question qu'on est à même de se demander qu'on va étudier aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que la parole de Dieu adressée aux enfants d'Israël commence par cette mitzvah-là et pas par une autre mitzvah ou pas par autre chose, vous comprenez ? C'est la grande ouverture. C'est la première fois que Dieu nous parle et s'intéresse à nous et nous dit quelque chose. C'est-à-dire, il nous donne quelque chose à faire qui est lié avec eux pas pour qu'on le prouve qu'on est fidèle, mais pour être en relation avec lui. Alors, pourquoi est-ce qu'on ouvre avec cette mitzvah de Rosh Chodesh ? Alors, pour bien comprendre, on va étudier le premier rachis sur ce passouk. Ce mois-ci, à Chodesh Hazelachem, il lui a montré la lune en train de se renouveler en hébreu, je suis désolé, j'aurais dû peut-être le mettre, et Raoul Evana Be'Hidusha. C'est en train de se renouveler en hébreu, c'est qu'il lui a montré la lune, Be'Hidusha. C'est-à-dire, se renouveler, c'est L'Ithra Desh. Vous vous souvenez en hébreu, c'est nouveau, c'est-à-dire en train de se renouveler, il lui a dit, lorsque la lune se renouvelera, ce sera pour vous le commencement des mois. Mais un texte ne doit pas dévier de son sens littéral, et c'est du mois de Nissen qui lui a parlé, ce mois-ci sera le premier mois de leur dénombrement, le mois de Yir étant appelé le deuxième, celui-ci va, le troisième, etc. Il faut que je vous explique ce Rashi, parce que je ne sais pas si vous avez tous bien compris, Rashi en fait nous dit que le verset a deux sens complètement différents. Le premier, ce mois, ce mois, celui-là, Azé, celui-là, lequel, Nisan, Rosh Chodashim, c'est le premier des mois de l'année, c'est-à-dire, Rishon Ulachem le Chodshé Hashanah, c'est le premier des mois de l'année, c'est exactement, c'est la traduction officielle, c'est le Pshat, vous voyez, tel qu'il y a marqué ici. Mais Rashi nous dit qu'en fin de compte, il y a un autre sens tout à fait différent. Pas sur le cycle annuel dans lequel le premier des douze mois, c'est Nisan, ce qui est une révolution au niveau du calendrier comme on va voir dans quelques minutes, c'est-à-dire de savoir à quel moment on fête le nouvel an, est-ce que c'est le premier janvier, est-ce que c'est le premier Nisan, est-ce que c'est le premier Tichré, c'est-à-dire à quel moment on recommence l'année. Alors ça, c'est le Pshat que dit Rashi, un texte ne doit pas dévier de sens littéral que le mois de Nisan. Maintenant, c'est quoi le Drash, le Drash, c'est comme ça, ce renouvellement est le début de chaque mois, c'est-à-dire que on ne parle pas du cycle annuel, on parle du cycle mensuel, à quel moment on commence le mois. Alors, si jamais on prenait des gens dans une classe, on leur faisait un cours sur le cycle lunaire, la pleine lune, ensuite le quart de lune, l'autre quart de lune, et ensuite que la lune disparaît, et qu'on demandait aux élèves, à votre avis, à quel moment c'est le meilleur moment pour faire le début du mois, je suis sûr que tout le monde dirait que c'est à la pleine lune, quand les lapins sont en train de danser dans la clérière, et à ce moment-là, c'est le moment où on voit la lune dans son apogée, à son apogée, la pleine lune, c'est le meilleur moment pour pouvoir faire Oshro d'Hashim. Donc là, nous dit Rachid dans le Midrash, le Mechilta Shemot Rabbah, même si toi, Moshé Rabbeinu, tu pensais de cette manière-là, ou bien d'une autre manière, mais en tout cas, c'est l'autre alternative logique, non, tu dois commencer le mois au moment où la lune commence à apparaître. J'ai hésité à vous la montrer là tout à l'heure, parce que si vous regardez ce soir, il y a un tout petit croissant, c'est-à-dire très mignon, pas très grand, de la lune, si ça se trouve, il est déjà couché, maintenant je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est pas grand. Et le Khidouche de Dieu, c'est que le mois commence, chaque mois commencera toujours, au moment de la nouvelle lune. C'est-à-dire le Khidouche, le Khidouche ici, à Chodech Hazelachim, c'est le renouvellement que je te montre, c'est celui-là qui sera le début du mois. Regardez, il y a un deuxième rachis qui continue cette explication, ce mois-ci, Moshé était dans la Barra quant à la manière de déterminer le moment exact du renouvellement de la lune, le Molad. C'est-à-dire, il était dans la Barra, il ne savait pas très bien comment est-ce qu'on calculait cette chose-là. C'est-à-dire, comment savoir qu'on sait que c'est aujourd'hui qu'on doit compter. par exemple, on pourrait commencer à compter si déjà au moment où la lune passe sur le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le moment où la lune disparaît complètement. Et c'est ce qu'on appelle le Molad Astronomie. Le Molad Astronomie, c'est celui qu'on annonce lorsque le Shabbat, on dit On ne parle pas du tout du moment où on peut voir le croissant. On parle du moment où on ne virage à jamais rien parce que c'est le moment où la lune, en fin de compte, passe sur le plan de l'écliptique et recommence à passer du côté de la nouvelle lune. J'imagine qu'une partie des gens ici comprennent ce que je veux dire. D'autres ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Dans un autre guilgoul, vous comprendrez tous. Et en tout cas, c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune astronomie, maintenant ici, c'est pour ça que moi j'étais dans la bara. Quand tu dis le renouvellement, qu'est-ce que je dois mesurer ? Le nouveau astronomique, le moment où quelqu'un peut le voir, et puis est-ce qu'il faut que le croissant soit un petit peu plus grand, un croissant au beurre, quelque chose. C'est pour ça que les Arabes croient dans le croissant. Vous savez, vous avez compris. Et donc, etc. Donc, de combien devrait être il visible pour pouvoir être sanctifié ? Hashem lui a montré du doigt, entre guillemets, dans le ciel, lui a dit tu devras l'avoir comme ceci pour l'accentifier. Comment on sait du doigt ? Parce qu'il y a un grand principe qu'on a déjà étudié, que quand le mot « azé » apparaît dans la Torah, c'est toujours quelque chose qui est montré du doigt. C'est-à-dire que lorsque Dieu a dit à propos du demi-machatit à Sheken, il y a dit aussi « zé » « zé itenou » qu'on leur a ouvert la Pekoudim, alors nos sages nous disent qu'Hachem a montré à Moshe une pièce en feu d'un demi-cycle parce qu'il y a marqué « zé itenou » « zé itenou » donc il fallait faire un cours d'astrologie pour qu'il comprenne et c'est ce qui est marqué dans ce midrash. Ce midrash, comme vous avez compris, est la suite du premier commentaire de la première explication, celle de Mekhiltar, mais elle pose aussi difficulté. Pourquoi c'était tellement compliqué ? Chaque personne comprend très bien que quand il lui dit « il faut que ce soit le premier croissant qui apparaît au coucher du soleil », alors Moshe Rabbeinu qui lui était berger, j'imagine qu'il savait très bien comment est-ce que reconnaître cette chose-là. Donc on est en difficulté de savoir pourquoi Dieu a dû lui montrer et c'est ce que font remarquer les Chachamil ici. Donc on a deux choses, premièrement comprendre ce deuxième rachid et deuxièmement comprendre qu'il y a deux sens différents du passouk et pourquoi Dieu a donné un double sens à ce verset. Voilà, ça c'était. Alors on va commencer avec l'explication du pshat. L'explication du pshat, c'est que le ridouche de cette mitzvah-là, c'est que le moi commence en Issa. Alors, pour bien le comprendre, on va aujourd'hui de nouveau lire le premier rachid de la création du monde, mais avant de le lire, vous le connaissez tous, je vais expliquer les choses telles que Manitou l'enseigne, c'est qu'il y a un ridouche. Quel est le ridouche ? C'est qu'il y a une révolution d'histoire. À partir du moment où le peuple juif sort d'Égypte, alors l'histoire, il y a une remise à zéro du compte de l'histoire. Tout ce qui s'est passé avant devient préhistoire, comme vous connaissez, c'est-à-dire qu'on compte en arrière, c'est-à-dire qu'on est en moins de cinq ans, moins dix ans de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que l'option d'origine, c'était de compter l'histoire à partir de la création du monde. Ce qu'on fait aujourd'hui, de manière bizarre, puisqu'on compte 7782, enfin 7782, depuis la création du monde, alors que les juifs, traditionnellement, comptaient depuis la sortie d'Égypte, toujours. C'est-à-dire que depuis le moment de la sortie d'Égypte, Rajvam fait signaler que le Tanakh, la Bible, compte depuis la sortie d'Égypte, compte les événements, comme par exemple la construction du premier temple, etc. Et on sait par tradition aussi après que les juifs comptaient à partir de la sortie d'Égypte. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on compte depuis la création du monde ? Si vous me demandez, je n'ai pas de réponse, c'est bizarre. Mais en tout cas, c'est ça que Akadosh Hu dit au moment de la sortie d'Égypte. Avant de nous donner les mitzvot qui sont liées avec le Korban Pessach et ensuite toute la Torah, les dix commandements, on crée la structure d'histoire qui est celle qui, dorénavant, va être celle sur laquelle l'histoire va se graffer. C'est celle de l'histoire de la sortie d'Égypte. Alors, on est ici dans une dialectique. Est-ce que l'histoire, c'est l'histoire de la nature ? Est-ce que c'est l'histoire de la création ? Ce qu'on appelle Hattéva, la nature. Et à ce moment-là, le dieu de la nature, c'est Élochim. C'est le dieu qui a, comme Gématria, la loi. C'est-à-dire, Élochim, Hattéva ou Élochim, c'est Midatadine. Ce n'est pas Gématria. Hattéva, c'est Élochim. Mais Élochim, c'est Midatadine. C'est-à-dire, c'est le monde de la nature muet par les lois de la nature à ce moment-là. Ou bien, est-ce qu'on est dans l'histoire de Shemavaya, de dieu, non pas a priori créateur du monde, mais celui de la providence, de la Géoula, la sortie d'Égypte, qui, à post-théorie de la sortie d'Égypte, nous raconte l'histoire de la création. C'est-à-dire que l'histoire de la création a été écrite par Moshe après qu'on est sortis d'Égypte. Elle n'a pas été écrite par Adam, Marie, Chane, et ensuite par Abraham, Israël et Jacob. C'est-à-dire, c'est la préhistoire de notre histoire. C'est-à-dire que le dieu dont on parle, c'est le dieu de l'histoire, le dieu de l'histoire du peuple juif, le dieu de la Géoula et non pas le dieu de la création du monde. Alors, c'est ça la raison pour laquelle la première mitzvah, c'est la mitzvah de donner un calendrier, de commencer un nouveau calendrier et ce nouveau calendrier, il commence en Nisan parce que Nisan est le temps de la sortie d'Égypte et d'après cette explication, Tichré, c'est le temps de la création du monde. Je sais qu'il y a une marque loquette dessus, mais en tout cas, permettez-moi au nom de Manitou d'expliquer les choses comme ça. C'est-à-dire que Tichré, c'est l'histoire universelle. Tichré, c'est l'histoire greffée sur la création du monde. Par contre, Nisan, c'est l'histoire, la nouvelle histoire, c'est l'histoire qui commence au moment de la sortie d'Égypte. Et ça, c'est la traduction de manière la plus forte du fait que l'histoire commence maintenant. Parce que si l'histoire commence maintenant, alors il y a une remise à zéro du compte et pas seulement une remise à zéro du compte, il y a un autre mois. C'est-à-dire on compte à partir de Nisan. Lorsque vous faites un chèque, vous avez le droit de dire aujourd'hui on est le 3, 12, 82, à condition que 12, ça veut dire le mois de Adam. Parce qu'à ce moment-là, vous faites une mitzvah assez, minatorah, vous faites un commandement positif de la Torah de compter tous les mois à partir du mois de Nisan, ce qui est marqué ici. Rosh Chodashim, celui-là est le premier mois. Donc si vous faites ça, c'est super. Si vous faites autrement, c'est moins bien parce que c'est une autre référence que celle de la sortie d'Égypte. Mais en tout cas, c'est comme ça que d'après la halakha, on doit écrire les dates, c'est-à-dire avec le compte des mois à partir de Nisan. Où est-ce que Rashi nous a enseigné ça dans le premier Rashi de la Torah ? Amar Rabbi Yitzchak. La Torah, en tant qu'elle constitue essentiellement un code de loi, je crois qu'on peut l'effacer parce que ça, c'est une explication de Bnebrak. Ce n'est pas une explication de chez nous. Voilà. La Torah aurait dû commencer par ce mois-ci et pour vous le commencement des mois. C'est-à-dire quoi ? C'est le passout qu'on est en train d'apprendre. Vous comprenez pourquoi j'ai repris ce Rashi que tout le monde connaît ? Parce que la question de Rashi, c'est pourquoi est-ce que la Torah, qui aurait dû commencer avec la première mitzvah à commencer au moment de B'rechit ? Alors, vous voyez que l'explication habituelle, c'est que la Torah aurait dû commencer par ce mois-ci et pour vous le commencement des mois parce que c'est le premier commandement. Pourquoi je l'ai effacé ? Parce que c'est une lecture pieuse de Rashi qui sous-entend que la Torah est un livre de lois uniquement et que donc c'était dommage de perdre des psukim pour autre chose que de nous donner un shulchanaruch. C'est-à-dire, il n'y a que ça. Je n'ai jamais dit que le shulchanaruch, ce n'est pas important et les lois ne sont pas importantes. Mais ce n'était pas ça l'intention de Rachid après Manitou en tout cas dans sa question. C'est-à-dire, la question de Manitou, de Rachid après Manitou, c'est puisque c'est la première fois que Hachem parle au peuple juif, alors c'est là que la Torah commence. Et puisque, en effet, il nous dit que c'est le début de l'histoire, donc c'est là que la Torah devait commencer. La Torah doit commencer avec le premier Nissan de la sortie d'Égypte puisque Dieu vient de nous dire que c'est le début de l'histoire et qu'avant c'est la préhistoire. Donc, on continue. La Torah aurait dû commencer par ce mois-ci et pour vous le commencement des mois puisque ce n'est pas ce verset qui est dicté la première mitzvah presquite à Israël. Pourquoi ? Bon, c'est vrai que dans le Pshad de Rachid, c'est qui mitzvah rishonah. Mais on est en droit de le traduire comme je l'ai dit. C'est-à-dire, c'est la première fois que Dieu parle et en plus, c'est le moment où il remet le compte à zéro de l'histoire. Pourquoi débute-t-elle avec Bereshit ? La puissance de ses hauts faits, il l'a révélé à son peuple en lui donnant l'héritage des nations, etc. Mais dans le... Je n'ai pas amené la suite parce qu'on n'étudie pas la réponse de Rachid. Manitoul expliquait qu'en fin de compte, il nous raconte l'histoire des patriarches, c'est-à-dire la création du monde des patriarches comme préhistoire, en effet. Alors, le très, très beau Khidouche de Manitou dessus, et je l'ai marqué en hébreu pour qu'on puisse le comprendre, c'est que les gens ont l'habitude de dire que Rabbi Yitzhak, Rachid a dit, la Torah aurait dû commencer avec la première mitzvah au des Shazelaché. Pourquoi est-elle commencée au moment de Bereshit ? Et il donne une réponse. Conclusion, quand est-ce que la Torah a commencé ? À quel moment ? Qu'est-ce que tu dis, Marlène ? À la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, absolument. À la sortie d'Égypte. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que, non, ah non, pourquoi ? La Torah aurait dû commencer à la sortie d'Égypte et pourquoi elle a commencé au moment de la création du monde ? Et il donne une raison. Donc, d'après la conclusion, c'est le contraire, c'est la commencer avec la création du monde. Vous comprenez ? Ça, c'est le Pshad dans Rachid. Il explique pourquoi elle aurait dû commencer à la sortie d'Égypte et pourquoi elle commence avant et donc elle a commencé au moment de Bereshit. Ça, c'est la lecture classique du Rachid. Mais Manitou nous a fait remarquer que Rachid a fait attention à ne pas le dire parce qu'il a utilisé deux mots différents. Et d'ailleurs, dans la traduction qu'il a donnée ici, il a fait attention à ça. Il a utilisé le mot commencer et le mot débuter. C'est pour ça que je l'ai marqué aussi en hébreu parce que l'hébreu est important dedans. C'est-à-dire que la traduction, ce n'est pas pourquoi elle aurait dû commencer avec la sortie d'Égypte. Pourquoi a-t-elle commencé avec la création du monde ? Et là, Rachid dit, elle aurait dû commencer avec la sortie d'Égypte. Et pourquoi y a-t-il une introduction ? Petiqa. Petiqa, c'est une introduction avec la création du monde. Ça change tout. Parce que de ce point de vue-là, c'est comme vous avez dit Mishpachat Sananès et Moïse, c'est que même à la fin du Rachid, on sait que la Torah continue à commencer au moment de la sortie d'Égypte. Puisque Rachid nous a juste expliqué pourquoi Dieu devait faire une préface à son livre. C'est-à-dire, puisque le livre, c'est le moment où il montre sa face et il y a un moment où il cache sa face, c'est la préface. Et donc, je viens de la faire maintenant. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire les choses. La Torah aurait dû commencer à ce moment-là. Elle doit commencer et elle commence. Pourquoi Dieu nous fait une préface à partir de l'Égypte ? Et là, on comprendra la réponse de Rachid complètement différente parce qu'elle ne vient pas annihiler le fait que la Torah commence à elle vient expliquer quel est le sens de cette préface. Vous voyez que c'est tout à fait différent et en hébreu, c'est encore plus beau parce que Petiqa, c'est évident que c'est une introduction, une préface. On va étudier ce mot, léatril. Léatril, vous connaissez, Il y a une racine à ce mot. La racine de ce mot, c'est le et le lamed. Et le lamed, je ne suis pas assez fort en grammaire pour vous dire quelle est la racine complète, mais en tout cas, les deux lettres essentielles de ce mot, c'est le lamed. Le tav est un tav rajouté comme c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une lettre en plus pour insister sur la chose. Mais par exemple, on peut dire Vayahal Moshe, ça veut dire dans le sens il a commencé. Ou bien Vayahel à Adam, Vayikiyahel à Adam, mirbot el pnei Adama lorsqu'il a commencé, c'est-à-dire le mot commencer au sens par renforcé, c'est que les deux lettres Khetlamud ou Khetlamud, je ne sais pas. Le tav est en plus. Donc, or, ce mot Khetlamud, c'est aussi le mot Lahoul. Lahoul, ça veut dire descendre, résider. C'est ça qui est très beau. C'est-à-dire que tant que le peuple juif n'était pas là et tant qu'on n'était pas sorti d'Egypte, à ce moment-là, la présence de Dieu ne pouvait pas résider dans le monde. Or, Lahoul, c'est résider. Les machades ce qu'on dira à Roche-Chodesh, Yahoul ou Shabbat, au Pesach Yahoul, il va venir à tel moment et à tel moment. C'est-à-dire que la Torah a en effet commencé au moment où la parole de Dieu pouvait descendre sur terre pour résider. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est-à-dire au moment où tant que le peuple juif n'était pas sorti d'Egypte, la Torah ne commençait pas parce qu'elle n'avait pas loya al-milachoul, elle n'avait pas sur qui elle pouvait résider. Et donc, il faut traduire de manière, la Torah a commencé à résider par la moi, par la mitzvah de ce mois, c'est pour vous le commencement des mois, en effet, parce qu'avec cette mitzvah, elle réside dans l'histoire et avec le peuple juif, elle réside dans la réalité, dans une société, dans un peuple. Et après, elle va aussi résider dans une géographie, dans un pays, etc. Et ça, ça s'appelle l'atrilet à Torah. Mais il fallait une petit ha. Alors, si on prend les choses de nouveau dans notre étude à nous, les deux choses sont vraies. Il y a la petit ha et il y a la atrala. Vous êtes d'accord ? Il y a les deux choses. Il y a la dimension de l'histoire qui commence au moment de la création du monde, de l'histoire de Shem et Lokin et l'histoire qui commence avec l'apparition de Shem Havaya du nom de Dieu et qui commence du coup en Nisan et puis en Tichri. Quand est-ce que les avotes, comment est-ce que les patriarches comptaient ? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils comptaient à partir de Nisan ou est-ce qu'ils comptaient à partir de Tichri ? Alors, il y a une gmarra dans Rosh Hashanah qui dit que les avotes, ils comptaient à partir de Tichri. C'est-à-dire comment ils comptaient ? Ça, c'est l'enseignement de Moshe Rabbe et que Hachem a donné à Moshe au début de Vahera. C'est-à-dire qu'il y a trois noms. Il y a Elohim qui est celui du dieu des lois de la nature de la création du monde. Il y a Shem Havaya qui est le dieu de la révélation de la sortie d'Égypte. Et puis il y a El Shaddai qui est le nom par lequel il s'est révélé. Mais c'est quoi ? On l'a un peu expliqué avec le Ramban de la semaine dernière. C'est que les avotes étaient ceux qui ont révélé dans le monde de la création la présence de Dieu en étincelle. C'est-à-dire pas en grande lumière de la révélation totale qui ne est possible qu'avec un peuple qui sort d'esclavage et qui devient libre et qui reçoit la Torah. Eux, ils étaient là comme les prophètes qui viennent pour amener de la lumière dans le monde de la création du monde. Et c'est ça le... Oui, merci. Oui, mais... Shalom Aleichem. Chal, la choul. C'est commencé, mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'il y a la racine chol, profane ? C'est-à-dire que cette préface, elle était profane jusqu'au moment de la sortie d'Égypte. Oui, mais c'est un problème. J'ai pensé à ça. Peut-être que c'est toi qui m'as mis dans ma tête parce qu'il y a le mot chol et qu'en fait, le mot l'atril, c'est davka, la sortie d'Égypte où le kodesh apparaît. C'est-à-dire, si le mot atrala était pour l'introduction, alors ton perruche, il aurait été mieux que le mien. C'est-à-dire de dire que c'est la notion du chol et du kodesh. Mais en fait, non. La p'tiha, c'est plutôt relié avec le chol et l'atrala, c'est relié avec le kodesh. Donc c'est pour ça que malgré le fait, il faudrait l'expliquer. Ou bien si, tu peux dire que la présence de Dieu s'arrangera. C'est-à-dire, le kodesh descend sur le chol et à ce moment-là, il y a atrala. Alors, on va continuer. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est le point essentiel. C'est que l'enseignement que Akadosh Khou a donné sur les trois noms de Dieu, Elohim, El Shaddai et Avaya, soit en fin de compte, l'enseignement aussi des temps différents. Le temps de Tichré, c'est le temps de Elohim dans lequel l'épatriache ne ramène une présence de Dieu dans le monde tel qu'il est, c'est-à-dire le monde de la créa avec tel qu'il était créé. Et le temps de Nisan, c'est le temps, au contraire de cette révolution, où c'est le temps de Shem Avaya ni Hashem qui va commencer. Alors, vous comprenez pourquoi on ne peut plus compter selon le temps d'avant et c'est pour ça que c'est la première lecture. Maintenant, on va, tout ça, c'était pour expliquer le passouk selon l'explication du Pshak, le sens littéral, ce qu'on a vu ici. Maintenant, on va étudier la raison pour laquelle Dieu nous a dit de donner cette mitzvah, c'est-à-dire cette première mitzvah, selon la première explication, l'explication du Midrash, qui nous parle non pas du fait que Nisan est le premier mois, mais c'est qu'au moment de la nouvelle lune, c'est le moment où il faut compter la lune. Attendez, je suis désolé, je vais les muter, c'est bon. Moi, je peux muter tout le monde. Donc, maintenant que nous sommes là, en fin de compte, l'idée qui est ici, c'est que c'est Levana Bechidusha, vous voyez ? C'est-à-dire que Moshé Rabbeinu ne comprenait pas très bien, alors, de manière générale, le temps est arrivé, maintenant, de demander pourquoi est-ce que notre calendrier est essentiellement basé sur le calendrier lunaire. C'est-à-dire, c'est ça qu'on apprend d'ici, puisqu'on nous parle d'un calendrier lunaire. Quand on parlait de commencer en Nisan, on était malgré tout dans un cycle annuel, donc un calendrier dans la dimension solaire, sauf que les douze mois on les compte à partir de Nisan, vous me comprenez. Mais quand on nous dit qu'il faut compter selon le renouveau de la lune à chaque mois, on est dans des considérations lunaires et des pas dans des considérations du cycle annuel, donc qui est malgré tout lié un peu plus avec le soleil, bien que si on compte douze mois, on est quand même dans un calendrier lunaire et en fait, on est essentiellement lunaire, puisqu'on compte douze mois des mois pour faire une année, c'est douze mois, c'est des mois lunaires. La preuve, c'est qu'on est en décalage à chaque année de onze jours et des poussières, c'est-à-dire on a une année de trois cent cinquante-cinq jours, Shana, ça fait en gamme à trois cent cinquante-cinq jours et non pas trois cent soixante-cinq jours un cas, et que, donc il faut réadapter de temps en temps et on a un cycle extrêmement important qui est douche à Hodesh, le fait que les témoins doivent venir pour sanctifier le nouvel mois, etc., qui est basé sur la Mechilte, le Shemotraba, le fait qu'on doit sanctifier, Kazer et Vekhadesh, on doit sanctifier la nouvelle lune. Alors pourquoi ? Parce que on va prendre un enseignement très important qui est très connu que dit Koelet, c'est-à-dire c'est pour ceux qui sont au Mexique parce qu'ils sont sous le soleil là-bas. Alors donc, vous comprenez en traduction, il n'y a rien qui change sous le soleil. Et cette phrase a scandalisé nos rachamis parce que quand Salomon, dans Koelet, dans l'Ecclésiaste ou Ecclésiastique, je ne me souviens plus lequel des deux, il a dit cette chose-là, ils ont dit comment tu peux dire une chose comme ça ? Tu peux dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que rien ne se change, rien ne se perd, rien ne se crée, c'est ça ton judaïsme ? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas... Le judaïsme est basé sur le fait qu'il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui peut arriver et la plus grande nouveauté, c'est que le monde peut passer de l'exil à la Géoula. Alors comment Koelet peut dire une chose comme ça ? Et du coup, nos rachamim, on dit sous le soleil, rien de nouveau, mais au-dessus du soleil, il y a de nouveau. Taha ta shemesh en khadash. Le mala min ha shemesh yesh khadash. En fait, ils ont résolu la contradiction en disant que, je le mets en jaune comme le soleil, c'est que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Mais Koelet savait très bien, il sous-entendait, mais sache que au-dessus du soleil, il y a du nouveau. Et khadash, c'est-à-dire, c'est la notion de khadash. Or, Manitou nous dit qu'on est ici dans une dialectique nouvelle. Calendrier solaire, calendrier lunaire. C'est-à-dire, avant, on était Nisan Téchré, c'est le pshat. Maintenant, on est calendrier solaire, calendrier lunaire. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, maintenant, c'est fini, il n'y a plus de calendrier solaire, il y a le calendrier lunaire. Donc, Moshe Rabbeinu n'était pas sûr comment est-ce qu'on fait, etc. Il lui a dit c'est quand tu verras la nouvelle lune que tu sanctifies le calendrier. C'est-à-dire, on a un calendrier lunaire. Or, Manitou, vous avez remarqué quelque chose de très intéressant là-dessus, c'est que il y a le cycle solaire, ça s'appelle Shana. Le cycle lunaire, ça s'appelle Kodesh. En effet, c'est-à-dire, c'est un mois, une année. Et si on regarde, tous les deux sont liés avec une notion de changement. Parce que Shana, c'est le Shanox, c'est-à-dire, et Kodesh, c'est Kodesh, c'est Khidouche, c'est un renouveau. Et c'est comme ça que les Khamim ont lu à Kodesh, ce renouvellement. Donc, on a a priori deux mots qui ressemblent, Shana et Kodesh, renouvellement et changement. Mais Manitou, en fait, a expliqué les choses un petit peu différemment. Il a dit que ce n'est pas exactement comme ça. Il dit que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau parce qu'en effet, ceux qui sont dans un cycle solaire, ils sont dans un cycle où le soleil apparaît tout le temps de la même manière. C'est vrai qu'il va se coucher la nuit, mais dans la journée, il est toujours avec la même intensité, avec la même manière de le voir. Donc, il n'y a rien de neuf sous le soleil parce que le soleil n'est pas source de renouvellement, de Khidouche. Et le mot Shana, ce n'est pas un Khidouche. Ça veut dire que c'est toujours la même chose et si ce n'est plus la même chose, alors tu fais autre chose, mais tu n'es pas capable d'être Mechadèche. Mechadèche, c'est de renouveler quelque chose de nouveau. Tu peux changer. Il y a une très belle phrase que vous connaissez d'il y a quelques dizaines d'années en France, le changement dans la continuité. Ça vous rappelle quelque chose ? Je crois que c'était Mitterrand qui avait dit ça. C'était son slogan des élections, peut-être que c'était quelqu'un d'autre, ou Giscard d'Estaing, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il voulait dire ? T'inquiète pas, on va changer, mais on va continuer la même chose parce qu'on conserve les choses. Changer dans la continuité, c'est la notion de Shana. C'est toujours de rester dans la même chose. Il n'y a rien qui change véritablement. Ça a l'air d'être autre chose, mais c'est toujours la même chose. La notion de Khidouche, c'est quelque chose qui a priori n'existe pas dans le monde de la création du monde. C'est ça. C'est-à-dire que le temps de la création du monde, c'est le temps du calendrier solaire. Et le temps du calendrier solaire, c'est le temps où le monde est régi par les lois de la nature. Donc, la religion, comme en Égypte, la religion astrobiologique égyptienne, c'est une religion de soumission au déterminisme astral et biologique. C'est-à-dire que c'est une religion de Bereshit. Vous avez compris ? C'est une religion du temps de Bereshit et qui est une religion d'un calendrier solaire. Et quand on fait révolution, on est en train de dire qu'on sort du déterminisme. On sort de tout cela et on peut arriver à quelque chose de nouveau et c'est ce qui arrive avec la lune. Et pourquoi on remarque cette idée dans la lune et c'est pour ça que la lune s'appelle Le mois lunaire s'appelle parce que la lune elle-même elle se renouvelle tous les jours. Il n'y a jamais deux jours dans un mois dans un cycle d'un mois bien entendu où la lune a exactement la même forme. Excusez-moi, il faut que je mette à ce moment. dans la lune c'est pour ça que les gens qui changent tout le temps on les appelle les gens qui sont lunatiques c'est à cause de ça et alors pour revenir au rachis au deuxième rachis pas le premier le deuxième rachis où on voit que rachis était mis de cachet qui comprenait pas jusqu'au point où dieu dû lui mettre le doigt c'est à dire pourquoi parce que je reviens on aurait pu imaginer que le mois est sanctifié au moment de la pleine lune ça aurait été beaucoup plus romantique de le faire comme ça seulement quel est le ridouche de la lune à quel moment c'est le plus grand ridouche c'est pas quand c'est la pleine lune là tout le monde voit qu'il y a la pleine lune mais c'est au moment où il ya le petit croissant qui commence parce que quand le petit croissant commence ça c'est ce qu'on appelle la tralta de guilla c'est le moment où ça commence à apparaître et on sait qu'il ya une hitra tchout c'est à ce moment là qu'il ya quelque chose de nouveau et on pourrait dire à la limite que c'était ça la question de moshe Rabbeinu il dit à quel moment je sais que je vais pouvoir dire le halel à Yom Haatzmaout vous comprenez c'est à quel moment je sais que le ridouche va le vrai ridouche celui de la sortie d'Egypte puisque jusqu'à maintenant dieu n'était pas dans le ridouche il était dans le temps du soleil le temps de l'immuabilité de la nature maintenant il ya un ridouche quand est ce que ça commence et c'est ça que akadosh du lui montrer du doigt il lui a dit même si tu n'as pas encore la pleine lune d'après le zohar akadosh si arabeshe l'emouta c'est le temps de shlomo quand il a sorti quand il a construit le temple qui était quinze générations après la sortie après avraham avinu je crois ou après après avraham avinu c'est à dire au moment où vraiment l'apothéose de la présence de dieu dans le monde mais au moment de la sortie d'Egypte on est encore avec le petit croissant et akadosh bachou lui dit à quel moment on commence et il dit c'est là et attend pas que ce soit la pleine lune dès que tu vois un tout petit croissant dès qu'on peut le voir si on peut le voir tu vas sanctifier le renouveau tu vas pas sanctifier le soleil tu vas pas sanctifier la pleine lune tu vas sanctifier le ridouche parce que c'est ça l'idée que le monde au dessus du soleil il y a une sanctification possible des choses c'est pour ça que manitou avait une très belle lecture de ce pasouk là il disait comme ça ce ridouche c'est quoi ce ridouche le ridouche de la sortie d'Egypte ce renouveau extraordinaire qui était impensable dans le déterminisme immuable que les esclaves resteront toujours des esclaves que les oppresseurs resteront des oppresseurs que les plus forts resteront toujours les maîtres et que les plus faibles resteront toujours les esclaves tout ça on peut pas le changer c'était la conception égyptienne des choses jusqu'à ce que le peuple juif sur d'Egypte aucun esclave n'était sorti d'Egypte c'était une prison absolue c'était un système qui était fermé et apparaît pour la première fois un vrai ridouche il sera le premier pour vous de tous les ridouche de l'histoire vous comprenez c'est à dire toute l'histoire il y aura des nouveaux ridouche comme de notre temps comme au moment du la du retour à shiva tzion au moment des rave nechemiah et puis de manière générale et ça c'est le premier de tous alors ce que je voudrais peut-être et avancer un petit peu dans cette chose là et c'est donner encore une idée importante dessus c'est que le c'est que le a priori on pourrait m'objecter que la lune est en dessous du soleil elle est éclairée par le soleil c'est à dire vous savez c'est à dire que si elle change de lumière c'est pas de sa lumière à elle c'est la lumière du soleil et en fait ce qu'il faut expliquer c'est comme ça c'est que c'est un secret c'est que là il a marqué elle n'a pas de lumière à elle-même c'est à dire c'est le soda malhout qu'elle n'a pas d'éclairage en elle-même elle reçoit d'au-dessus de lui et dans dans la lecture de la chassidou des chassidim c'est que si jamais tu reconnais que ta lumière n'est pas ta lumière à toi alors tu peux recevoir une lumière supérieure et c'est celle qui au dessus du soleil la lumière de dieu qui est le or hachem et shamiti la lumière de la vraie source de lumière c'est celle de dieu n'apparaît pas dans le soleil pourquoi parce que le soleil est plein de lui-même le roi soleil vous souvenez l'arrivée 14 c'est à dire que en fin de compte si tu penses que tu es la source de la lumière tu peux pas être le réceptacle de la lumière de dieu donc il n'y a pas très douche chez toi puisque toi tu es limité à ton être tel qu'il est donc tu es dans un monde où et toi tu dis c'est moi et c'est comme ça ou bien tu te soumets à la loi immuable du soleil ou de la nature ou de l'astrobiologie etc par contre si tu fais un bitoul gamour tu reconnais que c'est pas toi la source de la lumière à ni vafsi od il n'y a personne avant moi d'ailleurs c'est ce que la semaine dernière on voyait que disait le pharaon c'est moi qui me suis fait tout seul c'est à dire je suis le fabricant je suis l'homme et la source de l'homme lui-même à ce moment là on peut pas recevoir il faut que tu reconnaisses que en fin de compte tu es que un réceptacle et que tu as reçu ta vie par un cadeau pour pouvoir être éclairé par cette lumière d'au-dessus et à ce moment là le malamida shemesh yesh khadash et ce khadash se reflète dans la lune et c'est pour ça que notre calendrier est un calendrier lunaire parce que c'est un calendrier qui est qui reflète le khidush qui est non pas ici en bas mais qui est au dessus du soleil qui est celui qui est qui est là bas alors regardez on va étudier encore on n'a plus beaucoup de temps j'ai dû sauter un texte parce que le temps est trop court tant pis l'honora mais on a un rachis aussi intéressant que je voudrais citer vous pouvez lire la traduction c'est à dire et regardez ce que dit rachis car le mal est face à vos visages comme le rang le targoumon que lousse voyez le mal que vous c'est ce que dit pharaon aux enfants d'israël au début de la paracha pour dire en fait vous racontez des bobards vous voulez sortir pour trois jours mais en fait vous voulez vous enfuir d'accord et sachez que vous êtes malfaisant c'est moi qui est le bien et vous vous êtes en train comme les juifs comme d'habitude d'essayer de nous rouler c'est à dire donc le raa le mal est devant votre face et donc vous n'allez pas réussir voyez que le mal que vous avez l'intention de me faire se retourne contre vous ça c'est le chat j'ai entendu l'explication suivante du midrash d'irachis il existe une étoile appelé ra pharaon leur a dit je sais par mes connaissances astrologiques qu'une étoile va s'avancer à voir à votre rencontre littéralement devant vous dans le désert et qu'elle est annonciatrice de sang et de tuerie ça veut dire que vous n'allez pas réussir la sortie d'egypte parce que j'ai une étoile qui est plus forte que votre dieu qui va en fin de compte fait vous allez vous enfuir vous croyez que votre dieu va vous sauver mais en fin de compte moi j'ai mon étoile qui est plus forte et puis dans le désert elle vous attend et vous allez tous mourir lorsqu'ils seraient la coupe mis le péché du vaudeur et que le saint béni satul a voulu tuer moché dans sa prière a dit pourquoi les égyptiens diront ils alors qu'est ce qu'il dit c'est pas dans le mal mais c'est à cause de cette étoile c'est ce que leur avait dit pharaon voyez comme ra est devant vous et donc du coup moché il a dit à hachem si tu tues les enfants d'israël tu donnes raison à pharaon et tu peux pas le faire aussitôt hachem révoquait le mal ra il changea le sang dont cette étoile constituait l'emblème en centre circoncision en effet au choix les incirconcis c'est ce que veut dire le texte j'ai retiré aujourd'hui de ce vous la honte de l'egypte car il vous disait nous voyons du sang sur vous dans le désert vous voyez que c'est un grand rachis qui amène quelque chose de très important mais la nienne c'est quoi cette étoile qui s'appellera c'est à mon ra c'est le dieu du soleil qui était le dieu suprême de l'egypte donc qu'est ce que dit pharaon aux enfants d'israël à ce moment là il leur a dit n'oubliez pas que mon dieu à moi qui est le dieu du soleil est plus fort que votre dieu à vous et que vous allez sortir dans le désert et que vous n'allez pas réussir votre projet donc le projet d'israël doit réussir pour prouver que ra c'est à dire le dieu du soleil n'est plus le dieu qui dirige le monde c'est à dire on passe un cycle de la lune alors c'est pas n'importe quoi parce que quelle est l'effigie c'est ce que j'ai vu hier dans wikipédia ça je savais pas avant par quoi était représenté ra par un bélier un bélier et qui représentait dans l'astrologie le signe du pas le taureau le talé le 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 mouton le mouton alors il a marqué c'est que dieu va juger les dieux et les dieux de l'egypte et c'est une des raisons pour laquelle le corban pésar c'est qu'on est en train sacrifier le le dieu de l'egypte or quel dieu d'egypte on est en train de sacrifier ra et ra c'est le dieu du soleil c'est à dire que la torah commence par la sanctification du mois qui est ou d'un calendrier lunaire pour dire on est dans le prix douche et on n'est pas dans le temps du soleil alors tout ça vous voyez c'est aussi marqué ici et je vais terminer par une gemara ah ben je vois que le temps est fini alors on va faire la gemara en vitesse c'est que dans le traité de Kuvot il y a marqué que rabbi ouda diyim tererum tereru et ta avatch et terpat et on dit que c'est le fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de divulguer et je lis uniquement la phrase qui nous intéresse c'est que dieu nous a imploré de ne pas révéler le secret aux ovdekohavim aux nations on n'a pas le droit de révéler le secret quel est le secret d'après tous les commentaires c'est le secret de la geoula si on n'a pas le droit de leur dire quand est-ce que la geoula viendra c'est un secret et si on leur dit ils risquent de nous mettre des gros bâtons dans les roues comme ils le font chaque fois qu'ils savent quand est-ce que c'est la geoula mais tosfot donne une explication intéressante de ne pas révéler le secret le sode aibour c'est le secret des années embolismiques c'est à dire le fait de rajouter un mois ou bien de changer la longueur du mois de 28 jours 29 jours ça s'appelle sode aibour pourquoi ? parce qu'une année embolismique c'est une année enceinte on en avait parlé il y a un an ou deux c'est à dire et cette année c'est aussi un deuxième à darbet ibour m'ruba c'est enceinte c'est à dire c'est une femme qui est enceinte c'est qu'elle a du bol elle est embolismique et donc et donc le sode aibour c'est le secret de en fin de compte alors on s'étonne avec tosfot et puis je vais terminer dessus vous allez voir comment je vais retomber sur mes pieds avec ça on s'étonne avec contre tosfot on parle dans cette gemara des secrets de la geoula pour ceux qui connaissent la gemara de Ktubot sur Shloshetashvot ou des 6 shvot on nous parle de la geoula et tout d'un coup tosfot il nous parle de la sagesse qu'on a aux yeux des nations Chokhmah et Labina qu'on a aux yeux des nations qu'on sait faire de l'astrologie qu'on sait faire un calendrier où il y a une possibilité de faire des années embolismiques ou de jouer sur la longueur du mois qui est le principe de toute la gemara de Rosh Hashanah de savoir si le mois a 29 jours ou 28 jours etc c'est à dire Kodesh Mouba et Shana Mouberet de quoi on parle ? quel est le rapport entre les deux ? alors c'est pour ça que je voulais terminer dans le fond fondamentalement notre histoire commence en Nissan mais la préhistoire quand même commence avec la création du monde et dans cette création du monde il y a les patriarches qui ont révélé le nom de El Shaddai à l'intérieur du monde de la nature avant que le nom de Dieu soit révélé donc à postérieur de tout ça on a besoin de la préface et on a besoin du début on a besoin de la p'ticha et on a besoin de la trala c'est pas parce que la trala transforme ce qu'il y a avant en préhistoire qu'elle est caduque elle est essentielle c'est à dire on a besoin des deux ce qu'on appelle le yichoud Hachem Elohim Hachem, Hachem, Hua Elohim les deux ensemble on est le peuple élu je crois que je vais fermer du coup vous me permettez on va revenir ici on est le peuple élu qui avons révélé que l'histoire commence en Nissan mais on le révèle à une humanité entière pour lequel le monde est malgré tout régi essentiellement par Tichré, par la création du monde et le fait que Dieu se révèle Elohim dans la nature et si on ne fait pas le lien entre les deux on n'est pas dans la vérité et bien je pense que vous le savez les musulmans pour qui tout naît dans le fait que l'homme n'a aucune responsabilité tout vient de Dieu ce qu'on appelle le Maktoum donc ils ne sont que dans le calendrier lunaire c'est cette raison ils n'ont pas de Olamazé ils ont uniquement la liaison avec quelque chose qui est au-dessus du soleil qui décide tout c'est elle là qui a tout décidé donc ils ne sont que dans la lune ils sont un petit peu en dehors un peu dans la lune parce que vous savez que leur calendrier se déplace tout le temps il est en déphasage par rapport au cycle des années c'est-à-dire qu'ils sont dans le mois sans être dans l'année et les chrétiens c'est les héritiers des égyptiens comment je le sais ? c'est parce que ce rat, vous vous souvenez ? rat avec un circonflexe là-dessus son accent circonflexe du rat c'est-à-dire d'ailleurs ce n'est pas par hasard c'est à Ben Tov les rats c'est eux le rat c'est les rats donc ce rat est devenu ensuite en Égypte le dieu du soleil c'était Zéus et ensuite Jupiter chez les Romains et ensuite Déus chez les chrétiens parce que Déus c'est Zéus et quand on dit si Dieu veut on fait référence à Déus qui est Zéus qui est Amonra c'est-à-dire ? il faut dire Bezrat Hachem il ne faut pas dire si Dieu veut c'est-à-dire si on dit Dieu alors c'est à la nord-africaine on a fait un chinoui ça va mais si on dit si Dieu veut Déus c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte qu'on a en parallèle la civilisation universelle la civilisation hébraïque celle du cycle lunaire celle du cycle solaire mais notre cycle lunaire est en phase avec le cycle solaire on est d'après ce que j'ai compris il y a peut-être dans les Andes ou au Japon ou en Chine il y a encore des tribus qui ont aussi un calendrier qui font la synthèse entre un calendrier solaire et un calendrier lunaire mais dans la civilisation la seule nation qui a un calendrier qui fait la synthèse entre les deux c'est le peuple juif et c'est ça le Soda-Ibou le Soda-Ibou et c'est ce qu'on va voir quand on va avoir le Hadda le deuxième Hadda c'est d'être capable de faire le lien entre le nom du Dieu créateur et le nom du Dieu providence de sortie d'Égypte Avaya et Elohim entre la Pticha l'ouverture de la Torah et la Trala de la Torah entre la nature et la sortie d'Égypte la Géoula et cette essence cette synthèse entre les deux c'est ça le Soda-Ibou alors c'est vraiment ça le secret de la Géoula parce que la Géoula sans Galoutava n'a pas de sens et la Galoute sans Géoula n'a pas de sens donc il faut ce secret de la Géoula c'est le secret du Ibou du lien entre les deux Shabbat Shalom voilà Juste pour dire que le mois de Nisan le signe du mois de Nisan c'est le bélier oui c'est le mouton c'est le mouton c'est l'agneau c'est l'agneau non le Zodiac c'est le bélier comme qui se lève c'est Keshet Nisan c'est le bélier oui le bélier c'est en français en hébreu c'est talé et talé c'est le petit mouton c'est-à-dire c'est pour ça que nous on pense que c'est nous qui avons raison et que les Égyptiens ils se sont étalés parce que c'est nous qui avons raison qu'est-ce qu'on dit au premier Nisan bon agneau bon agneau bonne santé c'est-à-dire en tout cas disons comme ça c'était ça la grande chose c'est que Dani sur ta remarque c'est que vous savez que l'année de la sortie d'Égypte on a dû prendre le mouton cinq jours avant c'est là-bas il fallait l'accrocher au pied du lit et les voisins égyptiens l'entendaient et vous savez qu'ils ont fait la guerre on a failli passer le jour du 10 Nisan parce qu'ils se sont tous levés pour nous tuer parce qu'on prenait leur Toeva c'est-à-dire leur divinité et ils nous demandaient qu'est-ce qu'on allait en faire on dit on va la charcuter et après on va la déguster c'est-à-dire on va la griller et la déguster et imaginez-vous que les Égyptiens ils sentaient l'odeur du Corban Tessah quand on l'a fait griller c'était impensable donc c'est ça cette révolution extraordinaire c'est-à-dire que ce moi de Nisan qui était le moi du bélier de Ra devient le moi du mouton du Thor du nôtre c'est pour ça que chaque fois qu'on voit ça on demande qu'est-ce que c'est je pourrais dire quelques mots je pourrais poser une question je voudrais savoir quand on regarde la lune et qu'on décide c'est la lune c'est nous qui regardons la lune la lune elle a toujours la même forme c'est simplement est-ce qu'on a et est-ce que des sages ont parlé de la façon dont nous voyons la lune c'est pas la lune qui change la lune elle est toujours ce qu'elle est ça c'est nous qui voyons un petit croissant un grand croissant et tout ça les sages ils en ont parlé les sages ils en ont parlé et j'en ai parlé en deux minutes parce que le temps était un petit peu rapide c'est-à-dire la lune c'est Israël nous on est comparé avec la lune tu comprends et en fin de compte ce qui change c'est la manière dont Dieu nous éclaire c'est-à-dire que chaque fois à chaque moment il éclaire de manière différente c'est pas nous qui sommes la source du Khidouche la source du Khidouche c'est la source qui nous éclaire mais c'est nous qui révélons le Khidouche dans le monde parce qu'a priori de nouveau il faut se souvenir que c'est exactement ça c'est-à-dire nous on ne change pas comme la lune ne change pas mais l'éclairage de Dieu sur nous change systématiquement et il faut se souvenir que dans la phrase de Lavoisier rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme il y a la confirmation de ce qu'on dit de ce qu'a dit Salomon qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil c'est-à-dire que quand tu es dans la boîte fermée ou du système on pourrait dire de l'espace-temps de la création et que tu ne crois pas qu'il y a un au-delà alors en effet tu es soumis à la lumière du soleil et c'est immuable par contre s'il y a une ouverture qui se fait de l'apparition du nom de Dieu au-dessus alors il faut que quelqu'un le révèle et celui qui révèle c'est nous Israël qui sommes comparés à la Lune j'espère que c'était plus clair maintenant Annette ça va ? Deux petites remarques le pharaon a prévu du mal du rat pour les hébreux et bon la différence entre Tov et Bara mais c'est inhérent à sa personnalité parce que Paro c'est Pera donc il ne pouvait prévoir que du mal et pas du bien mais disons tout à fait d'accord mais ce que je voulais insister et tu as raison c'est qu'il y a l'aspect moral et il y a l'aspect on pourrait dire religieux ou idéologique dans l'aspect moral c'est ce que tu fais souligner c'est que Paro n'est pas capable de voir le bien de la chose c'est-à-dire ou bien la bouche est fermée ou bien si elle s'ouvre c'est que pour dire du mal c'est-à-dire c'est de la radio et c'est ça ce qu'on appelle Paro c'est-à-dire que quand si déjà tu ouvres la bouche c'est pour dire du mal et que quand tu sors d'Egypte tu passes de Pitom la bouche fermée ou Pera la bouche qui ne sait que dire du mal parce qu'on ne laisse pas à quelqu'un d'autre à ouvrir sa bouche on ferme la bouche à ceux qui ne veulent pas être dans le système alors on passe à Pessah c'est-à-dire que tout d'un coup on peut parler autrement là c'est au niveau moral et tu as tout à fait raison Maurice mais ce que j'ai voulu rajouter c'est pour ça que Khamim nous donne les différentes dimensions c'est-à-dire dans la dimension où il parlait de l'étoile il parlait aux dimensions de la rencontre des civilisations tu vois des civilisations et des religions il y avait quelque chose qui lui permettait d'affirmer Raoukira que son mal c'est que son système il affirme il a eu tort mais il s'en est fallu de peu pour que l'histoire l'ait confirmée c'est la difficulté de notre réussite de notre projet le vaudor etc c'est qu'il soutient que son système va nous recouvrir au lieu que l'on dit que c'est le nôtre qui va finir par justifier qui sera à la fin de l'histoire est-ce que ce sera le soleil ou la lune et une autre remarque le peuple élu Amsufra ce serait plutôt le peuple choisi oui le peuple choisi que le peuple élu plutôt on devrait choisir c'est pas la même chose qu'être élu mais tu veux le lier avec un des des sources qu'on a étudié on parle de peuple élu mais à mon avis c'est un contresens être élu être élu par qui par l'ensemble des nations alors qu'on a été choisi ce qui est une autre dimension par Dieu élu par Dieu c'est ça le mot du texte du texte biblique c'est Nifrar Nifrar c'est choisi c'est pas élu oui c'est sûr c'est élu par la Torah parce que la Torah je l'ai lu alors est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose je voulais dire que c'est toujours dans la même dialectique entre Dieu et Moïse 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 Rabbeinu il est dans l'absolu alors il demande comment comment je peux à quel moment je vais pouvoir sanctifier la lune mais ce petit bout là ce petit bout tu veux sanctifier attends qu'elle soit grosse comme tu as dit tout à l'heure la lune d'accord mais ça non non c'est pas comme ça que ça marche il ne mérite pas il ne mérite pas de partir etc mais comme ça à partir d'un tu les carales les kadesh pourquoi il n'est pas recommandé de trop regarder la lune ? quoi ? qu'est-ce que tu as dit j'ai pas entendu ? pourquoi il n'est pas recommandé de trop regarder la lune ? ah ça j'ai jamais entendu on a le droit de regarder la lune ce que j'ai entendu qu'il ne faut pas regarder c'est l'arc-en-ciel la lune j'ai entendu plusieurs fois à l'époque de l'inquisition pour savoir quand on sortait le shabbat on regardait la lune pas la lune mais les trois étoiles qui sortaient oui à partir de là on a interdit et alors les juifs ils se faisaient attraper je crois que pendant la Birkata Levana on regarde avant la bracha la lune mais on ne doit pas la regarder parce que ça voudrait dire qu'on prie pour la lune voilà il y a fait mieux chazakou barour shalom c'est-à-dire en fait oui vas-y continue shalom non je crois qu'il y a aussi c'était c'est le yesod de la Mahloquette quand on fait la Birkata Levana il y en a qui disent qu'il faut le faire tout de suite au Molad Mamash et il y en a qui disent il faut attendre 7 jours qu'elle soit déjà bien visible je crois que c'est entre le Harry et je ne sais pas c'est entre le Bet Yosef et le Rama c'est-à-dire donc en fait c'est vrai que les Ashkenazim ils commencent plus tôt les marocains aussi non parce que ça confirmerait ce que Yosef vient d'insister c'est-à-dire maintenant il ne faut pas il ne faut pas oublier qu'il y a une différence entre le Kadesh et le Barer c'est-à-dire qu'on sanctifiait dès qu'on voyait le plus petit croissant possible c'est-à-dire que on n'avait pas besoin quand il fallait voir le minimum ça c'est la Kedusha c'est-à-dire sanctifier l'histoire ensuite le Barer c'est remercier d'eux et d'ailleurs ça me rappelle l'argument du Bet Yosef du Shoukhanaw c'est-à-dire pour remercier pour le bienfait il faut qu'il y ait ce qu'on appelle Hatikhar ou Yalit Kabed c'est-à-dire quelque chose sur lequel on peut consommer qu'on peut manger quelque chose alors c'est-à-dire qu'on le sanctifie vous vous souvenez à Kadosh Baruchou c'est-à-dire il y a la Kedusha et la Braha on le sanctifie dès qu'on voit un petit filon mais on est le on est le Barer que quand on voit quelque chose de plus grand maintenant pour les Ashkenazim je ne sais pas les marocains on n'avait pas le choix parce que si on devait attendre une semaine ça veut dire que pendant six mois par an on ne pouvait pas faire la Braha à cause des nuages etc donc c'est pour ça qu'on aimait Kelle sur toutes ces choses-là dès qu'on peut faire la Braha on l'a fait mais pour répondre aussi à la question que vous avez demandé dans ce qu'a dit Shalom franchement il n'y a aucune interdiction à regarder les étoiles le soleil il faut faire attention mais les étoiles la lune etc et de pouvoir dire c'est-à-dire de voir la beauté de la présence de Dieu dans toutes ces choses comme David Améler et j'ai jamais entendu qu'il y avait un problème au contraire je pense que c'est beau de regarder la lune d'autant plus que si on apprend à lire la lune et le lier avec les lois qu'on connaît on est lié avec ce qu'on a étudié aujourd'hui c'est-à-dire qu'on voit ce niveau et ce que Shalom avait raison c'est quand tu fais la bracha alors on se tourne on regarde la lune et ensuite on se tourne de préférence d'ailleurs moi je me tourne en général parce que quand on se tourne de la synagogue ou de ses shabbats et qu'on fait les gens en fait ils se mettent pour pouvoir le voir à la lumière du lampadaire mais le mieux c'est de se tourner vers Jérusalem vers le Kodesh à Kodeshim c'est-à-dire de prier dans la bonne direction on n'est pas obligé c'est pas une amida mais en tout cas on ne prie pas en regardant la lune pour ne pas on sait qu'on bénit la lune c'est-à-dire pour ne pas rentrer dans une pseudo idéolatrique astrologique c'est à mon avis c'est là que vient ce que vous avez dit de ne pas regarder la lune mais à part dans la bracha on peut regarder la lune je n'ai jamais trouvé entendu une source qui disait deux noms moi chez les Mekoubalim ils ne me permettent pas ils ne préfèrent pas en tout cas j'ai envie de dire comme ça donc il y a Kholiot c'est-à-dire je vais vérifier moi je suis sur les sites internet en même temps ils disent c'est un site je ne sais pas qui a écrit ça mais ce site c'est au moment de Birkat Alvana ou c'est tout le temps ? non il dit Birklal Birklal alors c'est fait de soffrir il ne marche il ne faut pas être dans la lune je crois que c'est surtout pour les femmes et dans la racie d'août pourquoi ? pourquoi ? tu vas nous faire un cours que sur ça parce qu'elles sont dans la lune elle 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 est Tomorrow et elle c'est qu'est-ce que tu zusammen